Bienvenue pour cette nouvelle chronique 8R Review. Aujourd'hui, B4 Rainers, une série norvégienne disponible en diffusion sur Paris Première et disponible sur Canal+, MyCanal, à la demande. C'est une série en 6 épisodes, donc c'est assez court. C'est une série récente de science-fiction qui se passe en Norvège où, dans une dystopie quelconque, tout d'un coup, une nuit, des flashs apparaissent dans un fjord. Alors, il n'y a pas qu'en Norvège, mais en tout cas, nous, on va suivre en Norvège ce qui se passe. Et des personnes apparaissent au milieu de l'eau. Et ces personnes proviennent du passé. D'où le terme B4 Rainers, donc les étrangers du passé. Ils viennent soit du théolithique, de la préhistoire, donc en Norvège mais en préhistoire, de l'époque viking, donc médiévale, et de l'époque moderne, c'est-à-dire du 19e siècle. Et ces personnes vont se retrouver, donc, à cohabiter dans une ville norvégienne en 2020, en gros, à notre époque. Et il va falloir cohabiter avec ces personnes qui ont, donc, des différences. Alors, c'est toujours un peu l'excuse pour faire un traitement derrière sur la xénophobie, sur la peur de la différence, etc. Alors, surtout dans les pays d'Europe du Nord, où c'est compliqué, où on voit bien qu'il y a beaucoup de polars qui traitent de néonazisme, entre autres. Et là, du coup, finalement, les étrangers sont nos ancêtres. C'est vrai que ça change un peu la donne, mais finalement, la mécanique reste la même. Et donc, on va suivre deux personnages. Un inspecteur qui est le premier à avoir été en contact avec eux, et qui, donc, s'est retrouvé premier inspecteur et un peu spécialiste de la chose. Et une guerrière viking qui a fait l'école de police, puisque la série se passe, ça a fait 5-6 ans que les premiers sont arrivés, et qui en arrivent quasiment tous les jours. Et donc, qui s'est modernisé tout en ayant gardé son côté un peu rustique et préhistorique. Pas préhistorique, mais médiéval. Donc, le duo fonctionne bien. Évidemment, on a des quiproquos, des problèmes chronologiques. Mais finalement, la série est assez plaisante, assez divertissante, avec quelques questions plutôt sympas. Et finalement, sommes-nous prisonniers de notre passé ? Est-ce que j'ai droit, dans le futur, à avoir de nouvelles chances ? Bon, c'est une réflexion, finalement, sur l'héritage, sur la différence. Et une série, en tout cas, que de 6 épisodes. Moi, j'attends la suite avec impatience. Et qui vous permettra de remplir vos journées de confinement sans aucun problème. Donc, disponible sur Paris 1ère Replay, Paris 1ère en direct, et sur MyCanal, dès maintenant. À bientôt pour une prochaine chronique. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501